Et bien bonjour à toutes et à tous les amis c'est BookAns5 et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième combat et dernier de ce premier tour du Tournament of Poképots 2, Time of Random, il s'agit du combat entre la fille de tout et Hisoka-sama, c'est parti ! C'est un Plumeling qui est envoyé face à un Empaleon qui prend 20%, posage des pêches de roc du côté de Hisoka, le U-Turn qui permet de switch face à Aflamma Noir, mauvais choix du côté de la fille de tout, le Flash Cannon qui va lui enlever un petit peu et le Déflagration qui va enlever pas mal de PV au Pingouillon malheureusement, une attaque Hydro Cannon et c'est fini du côté d'Aflamma Noir. C'est désormais Boabam qui est envoyé qui enlève toute la vie restante au Pingouillon suite à une attaque Déflagration, une attaque puissance cachée qui est envoyée du Papier Lord qui perd également toute sa vie face au Explode. Le Hitran qui est envoyé qui va utiliser Toxic, le Fire Blast qui va malheureusement grâce au Talent Torche, pousser la puissance de Hitran mais malheureusement la fille de tout pendant quelques tours n'a pas pu comprendre ceci. Et donc suite à cette erreur, le Explode va mourir et c'est Déden qui est envoyé qui va se prendre une attaque Lumino Cannon qui va enlever beaucoup de PV et c'est le Hidden Power qui enlève 3% et le ballon explose et c'est la fin du côté de Déden très bientôt. Sauf si il meurt, son Talent lui permet de récupérer sa baie. Il paralyse grâce à l'attaque Tonnerre ce qui est un très bon poids pour la Fido. Hitran se protège, ce qui lui permet de rien faire. Du coup, l'attaque Tonnerre qui fait un mine et du coup qui ne le tue pas. Déden meurt, c'est au tour de Plumeline de revenir, qui va utiliser une attaque vent violent. Le vent violent va mettre KO le Hitran et c'est ensuite Garchand qui se ramène, qui se prend une attaque vent violent. Malheureusement, ça ne le met pas confus. Le séisme du côté d'Isoc a été en fail. Et le Hurricane qui ne fait rien. Le Stone Age qui va quasiment mettre KO le Plumeline. Plumeline utilise donc demi-tours et qui est un suicide ligue. Du coup, le Givrali se ramène. Va-t-il pouvoir tuer le Karchak Rock ? Malheureusement, non. Il meurt suite à une attaque Lame de Rock. C'est maintenant Brabump qui se suicide. Plumeline est morte. Et voici le dernier Pokémon de la fille de Touc qui n'est autre que Boule de Neu. Boule de Neu qui va se prendre une attaque Lame de Rock et lui enlève assez peu de PV. Il utilise Gigra Drain qui va lui redonner les PV mais il est hors de vie donc il perd 10% de sa vie. C'est le Aqualie qui se ramène, qui utilise Laser Glass qui va mettre très très cher au Tangrowth qui va malheureusement mourir suite à l'attaque Sabotage et à l'Orbevie. C'est donc la fin de ce combat. J'espère que celui-ci vous aura plu. On se retrouvera donc j'espère la prochaine fois pour une prochaine aventure et à demain normalement pour le comptage des points. C'était Pocain 5. Enjoy ! Sous-titrage Société Radio-Canada